Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement keplerien, dans laquelle je vais faire des rappels sur le champ de gravitation. Le champ de gravitation est défini comme étant un champ vectoriel qui va donc modifier les propriétés physiques autour d'un objet. Il est noté G, et donc il est lié à la force de gravitation, par la relation FG est égale à M'G de M, donc M étant ici le point où s'applique le champ de gravitation, qu'on peut donc aussi mettre sous la forme G au point M, qui est égale à FG, donc la force de gravitation, sur M'. On a donc FG qui est la force de gravitation dont la norme est en newton, petit M' la masse placée au point M dans le champ de gravitation qui s'exprime en kilogramme, et G de M, donc le champ de gravitation au point M, qui est en mètre seconde moins 2. A partir de ça, donc, en général, on va s'intéresser au cadre de champ de gravitation généré par une boule, typiquement des planètes ou des satellites naturels autour d'une planète, ou le Soleil par exemple. Et donc, le champ de gravitation généré par une boule de masse petit M et de rayon grand R sera G au point M, qui est égale à moins G, grand G, M sur R carré fois U, avec, donc, pour un rayon, pour une distance R supérieure au rayon. Et on a donc G de M, qui est donc le champ de gravitation au point M en mètre seconde moins 2, grand G, la constante de gravitation universelle, petit M, la masse de la boule en kilogramme, et petit R, la distance entre le centre de la boule et le point M en mètre. U sera le vecteur unitaire, donc, de norme 1, orienté du centre de la boule vers le point M. Si, donc, on représente le champ associé à cette boule, donc, on a l'expression suivante dont je viens de parler. On a donc une boule, ici, de masse petit M et de rayon grand R, et on a, donc, le champ de gravitation qui est représenté de la manière suivante. Si on, donc, on se place à différents points, tout d'abord au point M1, on aura, donc, une masse F prime, et F prime, une masse M prime, pardon, et la force correspondante F prime, c'est égal à M prime fois G au point M1, que je peux représenter de la manière suivante, donc, orienté vers la boule. La même chose avec M2, ici, et, donc, si on représente, non plus cette fois, le champ de vecteur, mais, par contre, les lignes de champ, on aura des lignes de champ, donc, qui vont toutes passer par le centre de la boule. Quand on est près de la boule, on voit que les lignes de champ sont serrées, donc, le champ sera grand, et quand on est loin, les lignes de champ sont éloignées, donc, le champ est petit, ce qui correspond bien ici. Quand R est petit, G sera grand, et quand R est grand, au contraire, G sera petit. Voyons, donc, l'application avec le soleil et la terre, ce qui va nous servir, après, donc, ici, pour le mouvement keplerien. Donc, si on considère le soleil, on a le champ qui est, le champ de vecteur, qui est représenté de la manière suivante, et donc, si on représente les lignes de champ, on a, donc, des lignes de champ qui vont passer par le centre du soleil. On aura, donc, dans le cas d'un référentiel héliocentrique, ici, donc, ça sera pour étudier le mouvement des planètes autour du soleil, on va utiliser, donc, un repère de freinet, les planètes vont tourner autour du soleil, donc, un mouvement circulaire ou quasi-circulaire. On va, donc, se placer avec un point O, un point M autour, ici, pour la rotation, enfin, pour étudier, donc, ce qui va se passer quand on tourne autour du soleil, et on va se mettre, donc, dans un repère de freinet, donc, avec le vecteur UN orienté de M vers O, et le vecteur tangentiel, ici, donc, le vecteur normal et tangentiel, qui va être dans le sens du mouvement, ici. Et, donc, le champ, ici, généré par le soleil au point M, est grand G fois MS sur R carré fois UN, il est, donc, orienté suivant le vecteur UN du repère de freinet. Si on fait la même chose avec le soleil, avec la Terre, pardon, on aura, donc, la Terre, le champ de gravitation avec les lignes de champ suivantes, on sera, cette fois, dans un référentiel géocentrique, donc, là encore, un repère de freinet pour étudier le mouvement des objets autour de la Terre, donc, typiquement, les satellites naturels ou artificiels, et, donc, on se placera au point O, on aura, pour un point M, les vecteurs unitaires UN et UT, le champ de gravitation sera orienté, lui, vers O, et, donc, ce sera GMT sur R carré fois UN. On va, donc, définir le champ de gravitation en lien avec le repère de freinet. Donc, pour faire l'étude mécanique d'un système tournant autour d'un astre, on se placera, donc, dans le référentiel du centre de l'astre, donc, s'il s'agit des planètes autour du Soleil, ce sera le référentiel héliocentrique, s'il s'agit d'un satellite autour de la Terre, on prendra le référentiel géocentrique, par exemple. On place ensuite un repère de freinet, donc, qui est un repère mobile qui suit le point correspondant, avec O, UN, UT, et, dans ces conditions, donc, le champ de gravitation de l'astre a pour expression G au point M est égal à GM sur R carré fois U de N. G au point M est égal à GM sur R carré fois U de N.